Et bien bonjour à tous c'est ByGo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal Et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui les amis pour ce nouvel épisode de notre carrière manager avec le Paris Saint-Germain Et là aujourd'hui on va s'attaquer à du lourd les amis, du très très lourd On va aller voir le calendrier de suite sous nos yeux, c'est parti Donc on va s'attaquer aux deux matchs, donc deux demi-finales contre le Barça en Ligue des Champions les amis Donc voilà on a Neymar qui va jouer contre son ancien club, Neymar qui est monté à 95 de général Et ça franchement c'est un pur bonheur Ils ont changé sa photo, j'étais choqué les gars, on va aller voir ça de suite Franchement j'ai vu sa photo, j'étais pas Yama, voilà, voilà Non franchement il avait pas la même tête avant et du coup quand j'ai vu tu sais j'ai fait C'est qui lui ? Au début j'ai bugé un peu, j'ai fait c'est qui ce petit blondinet là ? Et c'était Neymar, du coup bon ben voilà c'est bien, ils ont fait une petite mise à jour sur certaines photos Pas toutes hein, il y en a les gars, lui là on dirait qu'il sort d'une série des années 80 Mais ouais 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 ouais, ils ont pas toutes changé, il n'y en a pas beaucoup Là dans l'équipe je crois qu'il n'y a que Neymar Mais du coup ouais ça fait plaisir quand même qu'ils changent les photos, qu'ils renouvellent un peu Franchement ça c'est super, en plus c'est des carrières qui sont déjà attaquées Donc voilà je sais pas comment ils font mais c'est cool Et du coup on va utiliser cette compo qu'on a sous les yeux Donc on a Neymar, Correa, Sterling On va dire que là pour le moment c'est le trio qui marche bien Correa qui est un peu fatigué mais c'est pas bien grave C'est juste que j'ai enchaîné au taquet de matchs comme on a vu dans le calendrier la semaine Enfin dans le dernier épisode C'était ouf, il y avait beaucoup beaucoup de matchs en peu de temps Une semaine il y avait limite 4 matchs On a Pogba, Verratti, les deux milieux centraux On a Carvalho en milieu def Kurzawa à gauche, Bellerin à droite Boateng et Bailly en défense centrale Donc on a du très lourd en défense Areola aussi qui a pris un plus un, ça ça fait plaisir Après ce match là on ira faire un petit point sur la Ligue 1 Ça s'est plutôt bien passé sauf un match J'ai perdu un match les gars Je sais plus contre qui mais j'avais fait vraiment tourner à fond Parce que tout le monde était cuit et j'ai pas trop forcé, j'ai perdu Bon c'est pas bien grave, on avait pas mal d'avance Et donc du coup on fera un point sur ce classement de Ligue 1 Après le premier match et après le deuxième on ira voir l'évolution De tous les joueurs pour voir comment ils ont évolué Tout simplement Et puis j'espère bien sûr qu'on va gagner cette demi-finale Qu'on sera qualifié pour la finale En tout cas nous on va se concentrer un max pour ce match C'est parti Allez c'est parti les amis pour ce match, cette première demi-finale Contre le FC Barcelone On est à domicile donc là l'objectif ça va être D'essayer de ne pas encaisser de but Principal objectif, essayer après bien sûr d'en mettre Mais déjà si il y a 0-0 C'est pas terrible Mais si on marque par contre à l'extérieur on sera bien C'est pour ça que là en fait le principal ça va ne pas être encaissé de but Parce que eux sont à l'extérieur et s'ils commencent à marquer Nous on va pas être bien Donc le but voilà, le principal c'est de bien jouer en défense Après bien sûr ce sera de marquer Ça on va essayer, on va tout donner pour En tout cas on va s'arracher les amis Allez c'est parti Par contre ils ont changé la photo je crois de Neymar Mais ils ont pas Enfin il est toujours brun je crois dans Sur le terrain Enfin je vois pas de petit blond à part Messi Mais c'est dommage qu'ils aient pas changé Neymar aussi Enfin la couleur des cheveux ça ça aurait pu être fun par contre Ça aurait pu vraiment être super cool qu'on puisse changer La, la, pas la tenue parce qu'on a toujours les mêmes maillots On va dire la coupe de cheveux quoi des joueurs Ou alors même s'ils ont une barbe Enfin s'ils se laissent pousser la barbe ou pas Ce serait bien drôle ça C'est dommage qu'on puisse pas Enfin qu'ils font pas de mise à jour là dessus Et je pense honnêtement que ça viendra un jour Pas de suite je pense Mais ça viendra un jour On a pris un tir les amis Je me suis pas inquiété Mais franchement ça aurait pu être dangereux Il était pas mal Belle frappe Bon pour le moment les amis Pas du tout vraiment de cas à part le tir de Barcelone Pas du tout de cas en fait On se rapproche très rarement des cages adverses Et ça joue vraiment au milieu de terrain C'est compliqué Des fois je me rapproche un peu Mais en défense ils sont très solides Ils sont vraiment bien placés Et du coup j'avance pas Et comme j'avance pas Mais il y a pas d'occasion Et en plus je fais des petites erreurs Du coup ça avance pas les amis Pas d'occasion 20ème minute J'espère que ça va se découvrir un peu En tout cas de leur côté Parce que nous pour le moment en défense ça va Même si je les trouve en attaque plus dangereux que nous Pour le moment Légèrement Ça se joue pas à grand chose Allez Allez la frappe de loin Oh là là Non 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 Elle est pas cadrée Ouais bah écoutez les amis Pour le moment il n'y a pas d'occasion Voilà eux ça c'est limite le premier centre Depuis gaver longtemps Depuis leur tir Et nous le centre qu'on vient de voir les gars C'était une occasion Qu'on avait pas eu autre chose Depuis pareil Très très longtemps Allez Là c'est bon on a eu l'occasion les amis Allez avec Neymar A droite Vite Mais non mais il est trop lent Trop lent Allez Oh là là j'ai essayé de la caler Putain mais qu'est-ce que j'ai merdé avec Neymar Putain elle est un contre un comme ça les amis Je suis toujours en En mauvais délire quoi En gros stress total Manque de sang froid les gars Putain pourquoi je tire avec Pogba Voilà manque de son concentration aussi On a un nouveau corner On va le tirer avec Euh Merde avec Neymar cette fois-ci Parce que je pense que ce sera Bien mieux Je laisse Pogba mettre la tête Au niveau du corner Allez Oh le gardien il sort Oh 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 putain ouais On peut l'avoir On l'a Oh putain Attention Attends Oh putain Elle est détournée Je m'attendais pas à ce qu'elle soit détournée Ça aurait pu être dangereux Compliqué Compliqué mais ça passe Compliqué mais ça passe Allez la frappe Oh il y a Oh non Le petit Allez Allez Oui Allez 1-0 les gars Ça fait plaisir À un moment j'ai cru qu'il y avait hors-jeu Apparemment il n'y avait pas hors-jeu De Sterling Mais c'est bon On a réussi à planter les amis Franchement on a eu de belles occasions Donc je pense que c'est mérité ce but Contrairement à Barcelone Même s'ils ont la domination Ils n'ont pas eu d'occasion Très très dangereuse En tout cas pas aussi dangereuse Que ce qu'on a eu Ça fait 1-0 les amis Juste avant la mi-temps C'est parfait Pour le moment voilà Pour le moment c'est nickel Allez on continue Allez 1-0 à la mi-temps les amis C'est la mi-temps du coup On va aller voir les détails du match On peut voir Voilà on peut voir Quand on a fait 3 tirs 2 cadrés Ils n'ont pas cadré un seul eux Et c'est ce qui leur manque le plus Par contre ils ont la possession Donc ils sont vraiment très forts là-dessus Et quand ils ont la possession Ils font de bonnes passes 94% Franchement c'est très bien Nous on est à 84% C'est pas dégueulasse On peut faire un peu mieux On peut faire pire aussi On a connu bien pire En tout cas pour le moment Si on reste comme ça On n'est pas trop mal Faire le break Ce serait vraiment le top Pour être à 2-0 Maintenant voilà On va toujours rester sur la même stratégie Essayer de ne pas prendre de but Allez on y va Attention à cette touche Barcelonaise Oh oui Bon délire ça Allez on y va Allez mon petit néné T'es tout seul Tu vas tout seul mon grand Parce que là Là il n'y a personne Pour te rattraper Je ne sais pas qui la faire Je vais faire un petit centre Voilà bon allez Corner J'étais un peu en panique Il y avait trop de défenseurs barcelonais Et pas assez de mes joueurs Qui venaient en attaque Non je vais tirer avec Neymar les gars Neymar Non trop Oh le gardien S'il ne sort pas Bon ça va sortir en touche Allez une touche bien placée Pour Kurzawa Avec Neymar Kurzawa On revient sur Correa Allez tout à droite pour Bélerine Bélerine qui pénètre La frappe croise Non mais non mais applique-toi Il ne s'est pas appliqué là Ça se voit que ce n'est pas un finisseur J'adore prendre Carvalho les gars Quand ils attaquent Parce que franchement Carvalho Il est solide Au contact il est solide Il a des grandes jambes Donc il récupère bien Il a une bonne interception De ballon Par contre là les gars Ils sont passés les gars Oh la 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 Putain là franchement C'était la panique Allez on a un corner les amis On va le tirer encore Avec Neymar On le place par là On est à la 70ème Faudra penser aussi A faire un petit changement Après Prochain arrêt de jeu Parce que je pense que Correa va vite fatigué Vu qu'il était déjà fatigué En fait à la base Allez c'est bon Bonne protection de balle Verratti Ah ça passe pas C'était compliqué de passer Entre les deux joueurs là Un peu gourmand Toujours pas de sortie de jeu Les amis Et ça pousse du côté de Barcelone Il faut s'en méfier Il faut revenir les gars Il faut revenir Non Non Oh la parade d'Areola On va faire un petit changement Les amis je pense Putain j'ai Carvalho Qui commence à fatiguer Il doit pas être bon en endurance Je pense Carvalho 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 en endurance 86 quand même Merde je comprends pas Pourquoi il fatigue aussi vite Et Là même Neymar Il est fatigué les gars Je sais pas trop Ce que je vais faire rentrer Je vais rentrer un peu plus solide Je vais rentrer Aurigui Neymar pour le moment Je vais le laisser Carvalho On le sortira peut-être dans Ouais A la fin Vraiment fin du match Allez on continue Allez il faut la sortir Ok direct Voilà Oula Il n'y a pas faute là Les gars Il n'y avait pas une petite faute là Vite fait Non Non ok Très bien Merci monsieur l'arbit Allez Carvalho Voilà Bien joué ça pour Pogba Voilà Voilà Non Mais t'es trop lent Putain Je suis dégoûté C'est toujours Barcelone qui pousse les gars Je peux vous dire que là Ils sont pas contents De ce score Normal hein Qui serait content de perdre un zéro Mais là du coup ça presse sévère Allez ça sort 87ème On va faire nos deux derniers changements Parce qu'on en a encore deux On va faire sortir Carvalho On va faire entrer Bakayoko A peu près le même profil Et puis on va faire sortir Neymar Je vais mettre Lucas C'est parti Oh putain mais genre Genre Messi Il gagne le duel de la tête Contre Kurzawa C'est quoi cette blague les gars Attention Voilà bien joué Par contre en défense Il ne gagne pas le duel les gars Allez Ça va être la fin du match là Allez par dessus Pour Lucas Qui vient de rentrer Lucas il est bouillant les gars Oh non C'est un corner Ça fait plaisir Allez dernier corner les amis Tiré par Lucas Enfin sûrement le dernier corner Allez pas trop mal Oh punaise Il y avait le 2-0 les gars Là il y avait le 2-0 Et il n'y a pas eu 2-0 Mais il y était Allez c'est pas fini Oh il est hors jeu Il est hors jeu Mais ça n'a pas été sifflé Allez c'est la fin du match les amis Victoire 1-0 Petite victoire Mais le principal du coup C'est déjà de ne pas prendre de but Et puis de mener d'un petit score D'un petit but les gars Comme ça On va dire qu'on a le petit doigt de pied En finale Mais franchement c'est que le petit doigt de pied Parce que 1-0 c'est rien du tout On peut très bien prendre 3-0 match retour Donc voilà Même 2-0 ça suffit pour être éliminé Donc les amis Match retour Le principal maintenant L'objectif principal du match retour C'est de marquer un but Parce que si on marque Ne serait-ce qu'un but Faut que Barcelone nous en mette 3 Et ça Ça risque d'être un peu plus compliqué pour eux Du coup Objectif Mettre un but au match retour les amis En attendant nous on se retrouve D'abord on va voir les détails du match Avant de se retrouver dans le menu les gars On va faire un petit point sur le détail du match Et 6 tirs partout 3 tirs cadrés partout Franchement c'était un match quand même très serré On a eu de la chance de marquer Ils avaient la possession Ils avaient la précision de passe Mais franchement ils ont pas eu la réussite Nous on l'a eu Et ça ça fait plaisir Allez on se retrouve dans le menu Allez on se retrouve dans le menu les amis Et plus particulièrement avec le calendrier Sous les yeux On peut voir qu'on est déjà la 36ème journée Il nous reste plus que 2 journées Et on a 12 points d'avance sur Lyon Donc voilà on est champion Ça fait plaisir les gars On le fait même pas Voilà c'est trop facile Trop facile Non les amis là Cette saison on se consacre énormément A la ligue des champions C'est l'objectif principal La ligue des champions Alors que Voilà j'ai une grosse déception Parce que Bordeaux N'est que 18ème Avec 4 points de retard les gars Je suis pas bien Là je suis pas bien les gars Je suis vraiment vraiment pas bien du tout Du coup ouais 12 points d'avance ça fait plaisir Ça fait plaise Le championnat est gagné déjà Donc ça ça fait plaise On a le match retour On va garder la même compo les amis A savoir Celle-ci On l'a déjà vu juste avant C'est la même compo Donc on est reparti les amis Moi je vous dis à de suite Et puis on va On va creuser les doigts pour gagner ce match Allez feu Allez c'est parti les amis Pour ce match retour Pour OFC Barcelone On est pas à domicile les amis Donc ça s'annonce très 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 compliqué Il va falloir surtout bien s'appliquer Essayer de marquer le plus rapidement possible les amis Donc on va tenter On va se mettre en offensif direct Pour essayer de marquer rapidement Et après se recaler en équilibré tranquille Maintenant je suis pas sûr de la stratégie J'ai déjà essayé Ça avait pas forcément marché Donc on va tenter Là on va retenter Et puis on va voir si ça marche C'est parti J'ai l'impression que ça a l'air de s'appliquer Du côté de Barcelone Ça cherche de bonnes Petites failles Ça les trouve pour le moment Compliqués Allez Allez vas-y mon petit Neymar C'est Pastore Ok ça fait C'est marrant ça Tiens on retrouve Pastore les amis à Barcelone C'est un peu l'échange Neymar-Pastore Oh non pourquoi il en voit là-bas Boum Je me suis un peu enflammé les gars Mais franchement S'il rentre ce tir les amis Il est merveilleux Mais voilà Il passe à peu près à 4-5 mètres Au-dessus des cages Il partait bien hein Mais sur les 50 premiers centimètres Voilà Attention parce que là Barcelone il s'applique bien Nous aussi Mais compliqué les gars Ça joue Hop merde Oh c'est passé Merde du coup je m'attendais pas Parce que je l'ai Du coup je perds la balle Attention parce que là Les Barcelonais sont chauds Chauds du slip Oh merde je l'avais là Attention à la défa Oh j'ai merdé Oh 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 c'est passé Putain c'était compliqué les gars Oh non merde Je l'ai confondu avec un joueur Avec un des miens La boulette La boulette Attention Wow C'est bon Wow 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 Eh les gars Il faut poser le jeu les gars Il faut poser le jeu Parce que là c'est C'est la panique Oh putain elle était belle cette frappe Heureusement qu'Areola Était sur la trajectoire Allez attention ce corner ça joue Rapidement Ça va centrer Non ça cherche à frapper Peut-être de loin C'est bon on la dégage Et on lance Neymar de l'autre côté Qui est rapide Allez mon grand Face un match Cherano normalement T'est largement meilleur Par contre là mon gars Le contrôle c'était beaucoup trop lent Allez Oh la frappe Qui était pas terrible Mais au final Elle était dangereuse Ça fait plaisir Allez on tire ce corner Avec Neymar Allez Une bonne tête Non 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 On peut la récupérer derrière Ça fait plaisir Allez Bélerine Le centre La tête Oh la 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 C'est pas passé loin Allez Neymar C'est parti Ouais bien joué Allez tu l'as vu là Putain Eh les gars J'arrive vraiment J'arrive vraiment à rien faire quoi Allez je frappe Mais vraiment C'est la frappe du désespoir quoi J'essaie de frapper rapidement Parce que Ils sont hyper pressants quoi Ils sont direct sur toi Et du coup T'as pas le temps de frapper Si t'essaies de t'appliquer Enfin de bien te placer Et du coup J'essaie de frapper direct Mais voilà Je les cadre pas Et les frappes sont vraiment nulles Donc du coup Ouais Je sais pas trop comment tirer En fait là Pour le coup Allez tu l'as vu au milieu Oh trop fort Putain pourtant Je les appuie pas ces balles Voilà bien joué Allez Carvalho Oh non Le tacle Je m'attendais vraiment pas à ça Les gars Moi j'étais parti déjà en attaque J'étais déjà Voilà dans un autre match Allez Sterling La frappe Oh non celui-là Il l'aurait mérité les gars Parce que là J'ai tout donné sur ce match Sur ce tir Sur ce match aussi Mais Allez Allez tu l'as Non Pourquoi tu fais la petite pichenette Comme ça mon gars C'était quoi ça Oh là 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 Ça veut pas les gars Voilà bien joué Allez Sterling Là pour moi On a pas mal d'occasion Les amis En cette fin de première période On est pas mal Allez le petit centre Oh non Il est divié Mais putain mais C'est rageant Allez Dernier corner avant la mi-temps Il est pas mal Oh Nul Allez c'est la mi-temps les amis 0-0 pour le moment Donc rien n'est fait Tout peut se jouer en seconde période Il faut vraiment pas encaisser de but Pour le moment on est plutôt pas mal On a quelques occasions Mais on n'arrive vraiment pas à concrétiser Niveau réalisme On n'y est pas On n'a pas fait de bons tirs cadrés On n'a fait qu'un tir cadré C'est la tristesse On n'a pas la possession Barcelone joue En Paris Ils jouent à la barcelonaise Faut le dire Niveau précision de passe Là j'ai pas été bon 79% C'est pas terrible Il va falloir faire un petit effort les amis Mais j'espère que ça va passer Allez on y va Allez attention Attention à ça Elle est bien cette passe Ouais Allez Reviens derrière Attention la frappe Bien captée par Areola Qui s'est pas Qui s'est pas fait avoir Très belle relance Compliqué de la garder dans les pieds Mais très belle relance Allez Voilà bien joué Elle est encore à droite Avec Sterling Sterling Oh non mais même Même quand je Quand je fais une feinte Putain les mecs Ils sont toujours là quoi Ils sont toujours présents Putain Putain je sais vraiment pas Qu'il a affaire Les mecs sont Ils sont partout les types Allez Boum Oh mais non Putain celui-là Fallait le mettre quoi Alors Oh j'ai Ah elle dévisse Complètement Wouah Putain les gars Je parlais pas Je fais une faute Un moment je me suis dit Je pense que c'est pour moi la faute Après je me suis dit Non elle est pas pour moi Prendre un carton Ça me choque un peu Nos adversaires ont du mal A passer au milieu Faut dire aussi Quant à Carvalho et Pogba En face les gars C'est solide Et puis même Verratti Il est beaucoup plus petit Mais c'est un des meilleurs Ratisseurs de ballons Verratti On peut voir ça regardez C'est une machine de guerre Pour récupérer ses balles Après il est pas trop lent Non plus en vitesse Pardon Et puis il a 4 étoiles J'ai ce technique Putain pourquoi il sort la balle Je suis dégoûté Voilà donc Verratti Il fait place quoi Les 3 là les gars Franchement c'est vraiment le Pour moi c'est le trio central là Qui fait très très mal Voilà bien joué Oh putain Le deuxième râteau était de trop Trop gourmand Belerine qui joue milieu centre Les gars j'ai pas compris Je comprends toujours pas les gars Pourquoi il joue à ce poste là Il s'est bien enflammé En fait ça passe pas du côté droit Donc du coup il s'est dit Les gars je vais me rendre utile Là ça va frapper les gars Oh la la Réola a bien joué la Ré Allez attention On score en air 60 Ça va je veux petit les gars 73ème minute là Faut vraiment faire attention Et il va falloir regarder aussi Si on fait quelques changements après Je pense pas Je pense qu'on va rester sur le dossier Là dessus Parce que si on sait jamais S'il y a des prolongations Je pense qu'on va faire entrer Quelques joueurs Potentiellement après Elle est pas sortie Ah si elle est sortie Allez on la met sur Pogba Il y aura pas eu beaucoup de buts Dans cet épisode Mais c'est normal Parce que les matchs Sont beaucoup plus compliqués Les équipes en face Sont beaucoup plus dures à battre Et du coup Moins de buts Sinon ce serait trop facile les gars Allez Voilà Allez la frappe Mais non mais Elle est détournée Non elle est pas détournée What ? C'est quoi ce tir de merde Qu'il m'a fait ? Oh la la je suis choqué Allez Oh Oh vas-y Mais non mais tu peux pas la rater Vas-y Mais non tu peux pas la rater Putain j'ai un peu plus les gars J'aurais dû lober Pourquoi j'ai pas lober Il était avancé le gardien Bon les amis On est à la 84ème minute Et Ça devient quand même compliqué Au niveau des joueurs Ils fatiguent sévère Tout cela Je vais faire rentrer encore Lucas À la place de Neymar On sait jamais Parce qu'il a pris un jaune Et puis au final J'aurais besoin de punch On sait jamais Sur une contre-attaque Donc pour le moment Je reste là dessus Parce que mes milieux centraux Je les adore les trois Donc on va voir ce que ça donne On a une bonne touche Allez Oh il était bien Oh mais non la passe est nulle Oh non Je m'attendais pas à frapper direct Putain Boatank est venu en attaque les gars Allez pour Pogba 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 est solide Allez l'enrouler Mais non mais je m'applique pas J'en peux plus les gars J'en peux plus Je veux trop les mettre sur les côtés Pour éviter le gardien Et du coup je les Je les mets trop Trop sur les côtés En fait c'est avec le joystick J'essaie de déplacer Mais je suis trop gourmand Je me dis que A chaque fois je me dis Les joueurs sont bons en finition Donc je peux Je peux la mettre à fond Sur le techo Et ça va passer Mais à chaque fois je la mets trop loin Je n'en peux plus Toujours en train de défendre Comme des barbares Oh punaise Je l'ai vu dedans les gars J'étais pas bien Là j'ai Là j'ai Putain j'ai la goutte qui tombe C'est la fin du match les amis Et c'est la qualif Pour la finale Franchement Ça aura été très difficile J'aurais eu pas mal d'occasion Et j'aurais vraiment Beaucoup merdé Manque de confiance en moi sûrement Chaque fois je crois que je peux Mieux cadrer mes Enfin comment dire Partir sur les côtés avec mes frappes Et à chaque fois je les cadre pas Enfin pas à chaque fois mais souvent Et du coup il va falloir que J'ai confiance en mes joueurs C'est à dire que Je la décalque un tout petit peu Et ça pourrait peut-être passer Maintenant C'est pas grave On est qualifié pour la finale C'est le principal On a fait 0-0 contre Barcelone À Barcelone Et c'était pas facile Parce que Barcelone Ils étaient quand même pas mal Et voilà C'est normal qu'on marque pas beaucoup Parce qu'on tombe quand même Contre des gros clubs On aura fait 11 tirs Deux cadrés Franchement C'est la crise en ce moment les amis Je sais pas ce que j'ai en ce moment J'ai fait un épisode précédent aussi J'ai fait énormément de tirs Et beaucoup de tirs Hors cadre Et du coup C'est un peu la crise 11 tirs de cadrés C'est pas terrible Allez on se retrouve Dans le menu Allez on se retrouve dans le menu les amis Et plus particulièrement Avec le rapport de l'équipe Pour voir l'évolution de tous les joueurs Je suis vite fait allé voir dans le calendrier Pour voir contre qui On va jouer en finale De Ligue des Champions Et ça sera Contre Chelsea Donc voilà On va tomber contre Chelsea C'est pas trop mal Une belle finale Je pense qu'elle va être très compliquée Maintenant on verra ça Pour le prochain épisode En attendant les amis Nous on a Alphonse Areola Qui a 88 de général A 25 ans Franchement Il régale J'adore ce joueur Il est vraiment bon Il fait plaisir Bellerin 84 de général A 23 ans Il est pas trop mal non plus Très très bon défenseur droit Comme on peut voir Il manque peut-être un petit peu Au niveau tacle de goût Mais sinon il est vraiment très très bon Eric Bailly 87 de général A 24 ans C'est une machine de guerre Très rapide Pour un défenseur ça fait plaisir Et puis il est très bon en tacle 93, 95 C'est une machine Jérôme Boateng Fidel à lui-même Il bouge pas Il est resté à ses 90 de général Mais il est vraiment très bon Très rapide aussi Très bon en force Très bon partout Marquage 91 Tacle glissé 91 Tacle debout 94 Excusez-moi les amis 85 de général Pour Kurzawa Qui est vraiment excellent Qui continue de progresser Et il fait plaisir Marco Verratti 90 Il a énormément progressé Et franchement Il ramasse pas mal de ballons C'est vraiment un élément important De cette équipe William Carvalho La même chose Lui par contre C'est un milieu déf pur et dur Mais un très 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 bon milieu déf Très bon en force Très solide Franchement moi j'adore Pogba Excellent milieu centraux Le meilleur Rien à dire pour lui Franchement il progresse encore Énormément Vous pouvez voir Voilà Il a pris énormément de plus Reim Sterling 86 de général Très très bon hélié Très rapide 99 d'accélération Ça ça fait vraiment la différence Manque un petit peu En finition Mais c'est léger Et un petit peu en vista aussi Angel Correa 88 Franchement là il a énormément Progressé également A 23 ans C'est vraiment bon 96 en finition C'est super Maintenant il faut que je fasse Travailler beaucoup la tête Il a que 62 Et puis après il sera parfait Neymar 95 Ça ça fait plaisir Il a pris son petit plus Un petit plus en vista Un petit plus en passe courte Tranquillement Au calme Et du coup il est monté A 95 Alban Lafon 87 de général A 19 ans seulement Une sacrée pépite N'hésitez pas à l'acheter Parce que franchement Il envoie du steak Tiemou et Bakayoko Qui est très très bon Au milieu d'effet Aussi prometteur Un peu moins que Carvalho Je pense Mais franchement Il fait le travail Jonathan Ta 86 de général A 22 ans Très très bon Défenseur central aussi Franchement futur Je pense remplaçant De Jérôme Boateng Qui approche de ses 30 ans Et qui va peut-être Bientôt commencer à baisser Mais je pense qu'il va pouvoir Nous caler encore une Voir peut-être deux Bonnes saisons pour Boateng A voir comment Comment il évoluera Divock Origi 84 de général A 23 ans Pas trop Enfin Assez rapide pour un buteur Bon emplacement offensif En finition Il est assez complet Moi j'aime bien José Gaia 83 de général Un défenseur gauche de 22 ans Qui est très rapide Et qui est pas trop mal Il manque un petit peu en marquage Mais sinon franchement Il est pas mal du tout Julian Draxler 87 de général Bon On le connait bien Il joue à Paris Et franchement Même dans le jeu Il est pas dégueulasse Moi j'aime bien Il sait faire la différence Après il manque pour moi Pour un allemand Je suis un peu déçu Parce que j'aime bien les allemands solides Il manque un petit peu en force Mais c'est bien C'est tout On va dire que c'est tout Lucas 85 de général Il a du mal à progresser Mais il progresse un petit peu Et franchement Il est quand même assez efficace Très réactif Très vif Et ça ça fait la diff Et ça fait plaisir Balotouré Lui je le fais pas jouer Et il a pris quand même plus 2 Ça fait toujours plaisir les gars Demonsi Je le fais pas jouer non plus Pareil Ça fait plaisir Il a pris plus 2 Bernadé plus 2 également Je le fais pas jouer non plus Nkunku Je le fais que très très peu jouer Et il a évolué également 71 de général Ebling lui Je l'ai jamais fait jouer je crois Et voilà Il a évolué aussi Lo Celso Il a pris plus 6 Je l'ai un peu entraîné aussi Il faut dire Mais 84 de général à 22 ans C'est plutôt pas mal Peut-être un futur titulaire A voir on verra Après il est très bon en vista Pas mal en passe Franchement il peut faire Il peut faire la diff aussi Presnel Kimpembe On commence à connaître Avec Paris Qui a fait un très gros match Avec Barcelone en réalité Et franchement Il est pas mal du tout Il commence à bien progresser en défense Il est assez rapide Manque un peu de force Selon moi Et un petit peu d'agressivité Mais il a encore moyen de progresser Romain Abran Je le fais très peu jouer Mais franchement Il peut faire la diff également Pour un petit club En tout cas il peut être pas mal Il est très rapide Donc ça c'est pas mal Après à le faire évoluer Youssouf Sabali On connait bien à Bordeaux Il est pas trop mal dans le jeu Quand même Il est franchement C'est un bon défenseur de Ligue 1 On va dire Mais qui joue du coup en remplaçant Adrien Rabiot 85 de Général Franchement il fait plaise Il a bien progressé J'adore ce joueur Franchement Il est pas mal Ensuite on a Marquinhos 86 de Général Très très bon défenseur central Aussi assez rapide Manque un poil échant de force Mais franchement Ça se joue à rien Il est quand même très bon Il est Voilà Il progresse bien Il fait plaise Thomas Meunier 80 de Général Je le fais pas vraiment jouer Je fais jouer Sabali Mais franchement Il est pas trop mal non plus Pour moi il manque un poil d'accélération Mais franchement C'est pas bien grave Parce qu'il compense en force Donc c'est Voilà c'est pas trop mal Rémi Descamps étant prêt Il a pris plus 1 Ça c'est les prêts les amis Lorenzo Calegari Qui étant prêt à Barcelone A pas mal progressé quand même Georgien Défenseur droit Qui a pas mal progressé aussi Avec Brest On peut voir Roli Pereira de ça Qui a pris plus 1 Avec Clermont Jonathan Iconet A pris plus 3 Avec Metz C'est plutôt pas mal Il a fait une bonne saison J'ai l'impression Il est vraiment excellent Jean-Kevin Augustin A pris plus 2 Avec Guingamp Plutôt bien aussi Franchement il a bien progressé 86 en finition Ça fait plaise Et Hudson-Edouard A pris plus 2 Avec Nancy Et c'est pas mal aussi Franchement il a bien progressé également Voilà les amis On a fait le tour Des joueurs Et ce sera tout Pour cet épisode J'espère qu'il vous a plu Ça fait plaisir de faire Une bonne petite qualif Pour la finale On aura pas eu beaucoup de buts Mais on aura eu quelques occasions Et j'espère que la vidéo vous a plu Si la vidéo vous a plu Surtout N'hésitez pas à liker les amis Et à lâcher un très très gros Pouce bleu Et c'est la même chose Je le sais Mais j'aime bien Le répéter deux fois Non plus sérieusement les amis Merci encore de me regarder Ça fait énormément plaisir Vous êtes de plus en plus nombreux Et puis moi je vous remercie Et puis je vous fais plein de bisous Prenez bien soin de vous Et je vous dis à la prochaine Allez ciao 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 Sous-titrage Société Radio-Canada